Hello tout le monde c'est Cindy et Jimmy ! J'espère que vous allez bien, bienvenue dans une nouvelle vidéo sur ma chaîne Je sais que ça fait très longtemps parce que la dernière fois en plus j'étais enceinte et Salut Lucas ! Nous sommes devenus parents le 14 août, à quelle heure bébé ? A 22h11 Exactement, d'une petite Gabriela qui est en parfaite santé, qui est magnifique, on est très objectif Et elle est actuellement dans la chambre, elle fait dodo donc voilà, on s'est dit que ça pouvait être sympa Et je sais que vous me l'avez beaucoup demandé de faire une vidéo pour vous raconter du coup mon accouchement, notre accouchement Parce qu'on était ensemble Je n'ai pas trop accouché mais on était ensemble Mais on a fait ça en équipe, c'était important Donc du coup je me suis dit que ça pouvait être cool de vous raconter tout ça avec Jim Étant donné qu'il a tenu à filmer tout du début à la fin Même les moments où j'avais juste envie de lui foutre son iPhone dans le cul parce que j'avais mal C'est vrai, c'est vrai, vraiment c'est réel Mais on m'avait dit justement que ça gardait que des bons souvenirs et maintenant on est super content justement d'avoir toutes ces vidéos Et j'ai écouté les conseils des gens et en fin de compte, on est super content d'avoir ça Moi je m'étais dit que je voulais filmer mais en fait dans l'état dans lequel j'étais c'était clair que si c'était moi qui m'en était occupé Il n'y aurait aucune image donc heureusement qu'il était là et qu'il l'a fait Enfin bref, qu'est-ce que je voulais dire ? Bah prends ton téléphone B comme ça, on va savoir vraiment chronologiquement du début à la fin on va tout vous raconter Parce que donc elle est née le 14 août mais ça a vraiment commencé le 13 Ouais le 13 on va dire, c'est ça, c'est le 13 Ouais le 13 où en fait jusqu'au 13 je ne m'activais pas trop C'est-à-dire que je ne mettais pas trop d'éther à bouger, à monter les escaliers Même si je faisais pas mal de ménage Globalement j'étais quand même relativement souvent couchée et je me reposais Donc en plus il faisait super chaud à ce moment-là, forcément en plein été et tout T'avais pas le... t'as pas tout mis dans le dossier directement ? Ah non, donc du coup là on était le 13 juillet, non le 13 août pardon 13 août ouais Donc j'étais... Ta dernière photo quand même enceinte est très jolie justement, on la mettra juste après Ça c'est la dernière photo de moi enceinte, enfin de moi, non parce qu'on avait d'autres en soi Ouais mais vraiment où tu te prends genre ton année selfie Ouais mon année selfie enceinte, d'un selfie avec Gabi à l'intérieur de mon ventre Qu'est-ce que j'étais en train de dire ? Bah qu'on a passé du coup toute la journée donc du coup chez mes parents à la piscine Donc du coup là t'as commencé un petit peu à t'activer, donc la veille quand même elle avait commencé un petit peu à monter les escaliers Ouais Donc... J'étais à ma 39e semaine, pour celles que ça intéresse, j'étais enceinte de 39 semaines Gabriela était prévue pour le 27 août à la base Donc elle est née un petit peu avant Et donc ouais comme je me disais, je m'étais à activer la veille, à monter les escaliers un petit peu, à faire la débile à courir etc Mais c'est vraiment le 13 où on a passé la journée chez tes parents à la piscine, où là j'ai tout donné, je sautais dans la piscine genre pendant une demi-heure j'étais comme ça Après on va pas dire que ça marche pour tout le monde parce que bien sûr il y a plein de femmes qu'on nous a dit justement pour essayer Ça c'est toujours à coucher sans ça en fait, on peut pas savoir Mais je pense que ça y a joué quand même Mais je pense effectivement que ça a aidé, il faut savoir qu'elle était déjà la tête en bas depuis le septième mois, qu'elle était déjà très basse Que j'avais déjà eu des contractions parce qu'il y a même eu un jour, genre début août, vraiment peut-être le 2 ou le 3 Où on a cru que c'était le moment en fait, pas du tout Et d'ailleurs même ce jour-là, quand on est allé à la clinique, après on vous racontera mais on pensait que c'était pas le moment non plus Enfin bref, donc voilà j'ai commencé à m'activer, à sauter dans la piscine etc Ensuite on est rentré à la maison On est rentré à la maison, tranquille, on a mangé, on a fait notre petite soirée, on s'est posé dans le lit Sans s'activer plus que ça On a joué à des jeux Ouais on jouait à qui veut gagner des millions On était tranquille, vraiment chill, genre c'est dans 2 semaines, on a la tapé quoi Et j'ai commencé à avoir des contractions qui étaient différentes de celles que j'avais déjà eu auparavant Parce que j'en ai déjà eu avant, mais vous avez le faux travail et le vrai travail, enfin bref Et donc du coup j'ai commencé à avoir des contractions, donc je le disais à Jim Et jusqu'à ce moment-là on rigolait beaucoup, genre même si j'avais mal en fait, même moi ça me faisait rire Et on continuait de jouer etc Et c'est vrai qu'au bout d'un moment plus je lui disais j'ai une contraction Plus on se rendait compte qu'elles étaient proches en fait et assez régulière Qu'est-ce que tu fais ? Qu'est-ce que tu as ? Qu'est-ce que tu as ? Alors là mon petit bébé il a des contractions Ça va aller ? Oui Fais voir ton ventre Oh la 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 Et généralement c'est un signe que le travail commence Et du coup bah on s'est dit peut-être que c'est le moment Et Jim est là Est-ce qu'on y va ? On fait quoi ? Il commence à préparer ses sacs Ah j'ai pris les sacs, j'ai dit allez c'est bon on s'en fout de toute manière On travaille pas demain, j'ai dit c'est pas grave Même si on y va pour rien c'est pas grave au moins on y va On fait un contrôle et si c'est pas le cas ils nous renverront chez nous Et tant pis c'est pas très grave en ce moment On a quand même filmé donc du coup le départ de la maison Exactement bah en fait il a filmé du coup quand j'avais des contractions donc bon C'est des images voilà où j'avais un petit peu mal mais jusqu'à ce moment là c'est quand même très supportable Elle a fait les plaques avant de partir Je me suis lissé les cheveux avant de partir Tu fais quoi ? Tu fais quoi ? Tu fais quoi ? Tu fais quoi ? Je vais me lisser les cheveux Ouais il a filmé aussi parce que En fait je me suis dit si c'est le moment Je m'étais lavé les cheveux juste avant Je les avais laissé sèche naturellement Toi t'étais comme moi dans ta tête tu dis peut-être dans une heure chaque couche faut que je sois fraîche Ouais mais vraiment je m'étais dit minimum Je m'étais pas maquillée et tout par contre Moi j'ai pas pris le temps etc Mais au moins les cheveux quoi histoire d'être un minimum présentable Même si je suis allée en jogging à la maternité On s'en fout mais juste les cheveux quoi Si au cas où on devait prendre des photos je me suis dit au moins il faut que je sois un minimum bien quoi Ouais c'est ça donc du coup on a préparé toutes les valises Donc du coup voilà Moi ma valise était déjà prête évidemment Jim lui il s'en savait qu'il avait pas trop envie de faire ces derniers temps Donc du coup il l'a posé dans les mois Moi c'est toujours pareil j'ai pris 4 lips, 5 shorts pour rester à la maternité tranquille Ouais il n'en avait rien à faire mais non 6 t-shirts, brosse à dents, déo Ouais mais moi ma valise de maternité et la valise de la petite Tout était déjà prêt donc on était pas paniqués On était vraiment en détente Alors bon on y va, on prend quoi Il y avait le chien, on est arrivé, on a pris les clés, on les a laissés chez mes parents Ouais on s'est juste occupé d'être sûr que quelqu'un puisse récupérer Mia Si jamais on restait à la maternité ou quoi On a appelé personne à ce moment là Tu crois qu'on a un reportage ? Là je reportage, je prépare la valise Mimi on va trouver une solution Je réfléchis à quoi là ? C'est bon on est prêt ? Ouais je réfléchis On est prêt mon cas ou pas ? Allez go ! Regarde t'es de Mimi ! On est parti de la maison, il y avait déjà le siège auto dans la voiture Enfin bref, tout était prêt de manière à ce qu'on est pas stressé en se disant On panique, il faut faire ça, truc machin Sur la route, la maternité à 25-30 minutes On arrive là-bas donc du coup, côté urgence parce que donc du coup c'était la nuit Donc on arrive aux urgences donc il y avait personne donc ça va c'était cool Si il y avait un mec qui s'était tapé avec un mur, qui avait ouvert sa tête Qui a sûrement menti je pense qu'ils étaient battus avec un mec Je pense que c'était une bagarre Mais ouais non cool franchement il y avait personne On est rentré tranquille, enfin vraiment voilà vous avez des contractions, toutes les combien de temps etc On est rentré, ils nous ont envoyé du coup au service maternité On a été accueilli par une femme trop trop gentille On vous expliquera mais on l'a revu après le lendemain pour l'accouchement Mais donc voilà ça s'est ultra bien passé En ce qui concerne la situation Covid etc Parce que je sais que j'ai eu beaucoup beaucoup de questions par rapport à ça Ils nous ont juste fait un test PCR à tous les deux Ils nous ont même dit que dans la clinique où nous on accouchait Même les papas qui avaient le Covid avaient le droit d'assister à l'accouchement mais avec un masque Ils ont déjà vécu vraiment le cas échéant Ils l'ont vécu l'année dernière Et c'était horrible mais vraiment donc en fin de compte Les papas pouvaient pas être là et tout donc ils voulaient plus revivre ça Beaucoup de précautions mais ils acceptent même avec le Covid Après bien sûr si vous regardez cette vidéo et que justement vous voulez avoir des enfants C'est quand même une bonne chose je pense qu'on ait fait attention Ouais nous on a fait super attention à la fin, on voyait quasiment personne C'est ça et en fin de compte on est très contents parce que ça peut être dangereux pour le bébé C'est pas parce qu'en fait le père se dit bon ben c'est pas grave parce que quoi qu'il en soit Parce que moi c'était ma peur première c'était de pas assister à l'accouchement En fin de compte peut-être que si on m'avait dit Même si t'as le Covid tu peux assister Donc t'aurais fait moins attention ? J'aurais un peu moins très attention Mais c'est vrai que pour la maman ça peut être dangereux et pour les bébés aussi Parce qu'ils nous ont dit qu'ils voyaient de plus en plus de bébés avec le Covid C'est ça donc il faudrait pas oublier quand même Faut vraiment faire attention quand même Ouais le principal quand même qui voit l'état de santé Donc c'est quand même ça le plus important Donc on est arrivé ils nous ont mis dans une salle où ils m'ont fait un monitoring et donc les tests de PCA etc Il est 4h du matin Ouais il était 4h, non 3h Non 3h quand on est parti Quand on est arrivé 4h là bas Ah ouais ? Et on est monté à 5h en chambre Ouais c'est ça Donc ouais on est 4h du matin donc en pleine nuit Donc là par contre quand on est arrivé on a quand même envoyé des messages à nos proches pour leur dire qu'on était à la maternité Même si on ne savait pas si on allait y rester ou pas Donc monitoring effectivement elle se rend compte que mes contractions sont régulières et qu'elles sont assez rapprochées Donc de là elle nous dit bon bah en fait c'est pour aujourd'hui votre fille elle va naître 14 ou de quoi Et là on se regarde et on va dire pardon Incroyable Genre c'est aujourd'hui c'est maintenant là Et Jim en plus il ne voulait pas se renseigner avant il m'a dit moi j'y vais en freestyle Ouais ça c'est trop trop important c'est à dire que moi en fait j'ai rien regardé C'est à dire que Cindy bon bah après en tant que maman je pense que c'est normal Parce qu'en fin de compte voilà Mais moi je voulais vraiment vivre le truc de A à Z Genre on va pas dire total impro mais genre découvrir en fait C'était vraiment je voulais rien savoir Ne pas savoir à quoi t'attends Monitoring je ne savais pas c'était quoi Vraiment l'accouchement de base à part sur Grey's Anatomy J'ai jamais vu un accouchement mais vraiment Même Baby Boomy il ne voulait pas regarder Mais moi je voulais pas regarder je voulais pas voir la dame une fois qu'elle a accouché genre dans quel état elle est Pourquoi si le mec il a un bonnet je voulais rien savoir Je voulais rien savoir de A à Z Je voulais découvrir à ma manière et c'est ce que je disais à chaque fois Cindy qu'elle a regardé les vidéos J'ai dit s'il te plaît moi laisse moi mon truc en fait d'arriver là bas et de découvrir en fait ce que j'ai à voir et de vivre moi l'expérience comme j'ai à la vie Tu pensais que je pouvais accoucher genre une heure après qu'on soit arrivé là Moi c'est ça moi Moi dans ma tête On fait le monitoring dans une heure la petite allénée Alors que non le travail ça prend du temps ça a pris beaucoup d'heures et en plus pour un premier bébé Donc voilà donc on a fait le monitoring effectivement Et on nous a dit bon bah c'est pour aujourd'hui On est monté dans une chambre qui était pas la chambre qu'on avait de base parce qu'il fallait attendre que les gens partent le lendemain Donc c'était une chambre double Vu qu'on est arrivé de nuit Ouais nous on voulait une chambre particulière pour être tout seul Et du coup bah on a été tout seul parce qu'il y avait personne au final dans la chambre double Qu'est ce que tu fais ? Toi qu'est ce que tu fais ? Je suis en train de te parler Ta gauche Mais c'était pas celle là dans laquelle on est resté Et à ce moment là Jim il était mort Il était fatigué J'étais mort c'était 4 ou 5 heures du matin Oui 5 heures du matin Ohlala Pas dormi il claqué Moi j'avais des contractions qui étaient supportables Donc j'ai regardé Sex and the City 2 Sur le téléphone de Jim Pendant que lui il dormait Après voilà on a attendu la matinée Le soleil s'est levé Et la journée du 14 Justement en fait moi il faut savoir quand même que j'avais le droit de sortir de la maternité Donc en fin de compte Bah je promenais on va dire J'allais chercher Bah le matin même on est sortis justement pour faire des efforts pour toi Donc t'allais chercher le petit déj Et en fait on marchait beaucoup C'est ce qu'ils nous ont conseillé en fait Ils nous ont conseillé de beaucoup marcher Parce que jusqu'à ce moment là j'avais ni perdu la poche des os Des os pardon La poste La poste J'avais pas perdu la poche des os Percer la poche des os je sais pas comment vous voulez dire Et par contre j'avais perdu le bouchon muqueux pour ceux Celles qui savent ce que c'est Donc vers peut-être 5-6 heures du matin Quand on était dans la chambre en fait Et après Donc voilà ils nous ont conseillé de beaucoup marcher Ils m'ont donné un ballon Ils m'ont dit de faire du ballon etc Pour essayer d'enclencher le travail Et de faire en sorte que la petite descende Donc c'est ce qu'on a fait jusqu'à Un bon midi Ouais c'est ça Jusque là quand même aucune prise de conscience Non en fait jusqu'à là Même si elle nous avait dit c'est pour aujourd'hui Ca a l'air cool On s'est dit Et dans la tête on se dit ok Tu veux un croissant et tu oublies Tu penses plus au croissant qu'au fait que tu vas être parent en fait Y'a pas cette vraie prise de conscience vraiment jusqu'au moment où vraiment tu la vois quoi Non entre temps on m'avait fait plusieurs monitorings et c'est vrai que plus les monitorings avançaient Moins mes contractions étaient régulières et moins j'en avais C'était hyper bizarre Donc vraiment au bout d'un moment on s'est dit mais pourquoi on rentre pas à la maison en fait Vu que visiblement la sage-femme qui était avec nous nous disait que ok ça pouvait être très long Et que ça servait potentiellement à rien qu'on reste à la clinique parce que c'était pas pour maintenant quoi Et que mes contractions étaient supportables Donc on s'est dit on finit le monitoring et on rentre à la maison Vraiment mais texto Un peu dègue Ouais complètement dégouté Il mitigait entre le fait de bon on va pouvoir se reposer et avoir un vrai lit Ah en fin de compte c'est pas pour aujourd'hui Est-ce que ça va encore durer une semaine comme ça Ouais On était mitigé un peu On se le disait pas on essayait de garder un petit peu le cap et tout ça Mais tous les deux je pense au bon moment on était là en dehors On le savait quand même mais on voulait pas peut-être se plonger le moral quand même Et allez savoir comment Le monitoring touchait presque à sa fin Et là les contractions qui commencent à s'intensifier Mais d'une manière ni moins ni dîme je pense qu'on s'y attendait Parce qu'on était prêt à rentrer à la maison en fait Et j'ai commencé à avoir vraiment vraiment mal Donc ça a pris facile je sais pas une heure ou une heure et demie avant que ça passe à vraiment un level au dessus Mais déjà par rapport au fait qu'elle diminuait et qu'elle me faisait moins mal D'un coup elles se sont intensifiées j'ai pas trop compris Donc à partir de là la sage-femme elle nous a dit je vous laisse pas rentrer comme ça A la limite si vous aviez pas mal en fait comme là les 30 dernières minutes ok Je vous aurais laissé rentrer Mais là vu que ça s'intensifie et que ça vous fait mal Je vous laisse pas repartir chez vous dans le doute et pour pas prendre de risques etc Donc du coup on est resté De là on nous a changé de chambre On nous a mis dans la chambre qu'on a gardé jusqu'à la fin Et à partir de là ça a été horrible J'ai pas d'autre mot Ça a été horrible En fait il s'avère que la petite était dans une position Qui faisait que toutes les contractions je les ressentais dans mon bassin Il faut quand même savoir juste avant quand même Il faut préciser quand même que ça c'est le pire moment de tout l'accouchement Ouais C'est à dire que genre pour toi comme pour moi Ça a été le pire moment clairement de loin Ah oui ça a été les 5 heures Ça a été le pire moment Les pires de ma vie et les pires de la vie de Jim je pense Mais vraiment c'était horrible Donc comme je disais je les avais dans le bas du dos Et ce qui fait qu'elle me broyait les os à chaque contraction Et elles étaient hyper rapprochées en fait Parce que j'en avais toutes les 2-3 minutes Donc à peine j'en avais une J'avais à peine le temps de me remettre que j'en avais une autre Et elle ne jouait en aucun cas sur la dilatation de mon col Donc en fait elle me faisait juste mal dans le vent Donc j'ai eu mal pendant 5 heures dans le vent le plus complet Mais à hurler limite les gars j'avais l'impression que j'étais possédée Mais j'hurlais d'une manière Je pleurais enfin j'avais vraiment mais super super mal On a tout essayé Parce que du coup comme mon col ne se dilatait pas On ne pouvait pas me poser la péridurale Donc du coup je pouvais être soulagée d'aucune manière On a essayé le ballon, on a essayé de marcher Marcher ça a été le pire truc Il y a une vidéo qu'on va vous mettre Que Jim a filmé dans les escaliers quand on descendait Pour essayer d'aller marcher Là c'est que Gabi c'est pas notre meilleur moment Là c'est le pire moment Horrible Et encore la vidéo c'est soft Non c'est rien par rapport à vraiment ce qui Et je pleure pas et machin Mais littéralement on a fait un tour Et je lui ai dit faut qu'on remonte Je ne peux pas continuer comme ça On a essayé de... J'ai essayé de prendre une douche L'eau chaude etc. Même ça des contractions sous la douche horrible De mettre une bouillotte D'essayer plusieurs positions Que Jim masse le dos On a vraiment tout essayé Et ça pendant 4 bonnes heures 4 bonnes grosses heures Jusqu'à ce que Jim au bout d'un moment T'as un peu pété les plombs En fait c'est... Bon on va pas dire quand même Qu'on a pas le pire rôle quand même Les papas Mais en fin de compte C'est très dur en fait Parce que là tu te rends compte Que la femme que t'aimes en fait Qui fait ça en fait Pour nous en fin de compte Qui va mettre au monde de ton bébé Et ben elle galère Et toi tu peux rien faire Et t'es là Et elle hurle et elle hurle Et toi tu pètes les plombs En fait qu'est ce que tu fais Qu'est ce que machin Je te masse Je reste là Ben en fin de compte je peux plus rien faire Et en fin de compte C'est un truc qui va être horrible Pendant une minute Qui va se finir Qui va se terminer Et tu sais que dans 3 ou 4 minutes Ca va repartir Donc en fait c'est genre Aaaaah Et ça dure 3 minutes Et 3 minutes Aaaaah Et pendant une minute Et une horreur en fin de compte Ouais c'est ça j'ai perdu patience Et à chaque fois tu me disais Ouais tu parlais tellement patience Qu'à chaque fois tu me disais Mais je vais aller voir la sage-femme C'est pas possible Ouais en fait ça m'énervait Genre non on attend encore De toute façon il devrait rien faire Et tout Parce que moi je le savais Lui il savait pas Mais moi je savais Et qu'il y avait rien d'autre à faire En fait On va dire à 2 Et elle nous a dit Que ce soit entre 2 et 3 Pour la péridurale en fin de compte Donc bah là c'est là Où j'ai pété le plomb Où je suis allée la voir Et là Elle a vu c'était peut-être La quatrième ou cinquième fois Qu'elle venait nous voir Qu'elle nous faisait un contrôle En l'espace de 3 heures Même elle elle nous a dit Je peux pas vous refaire un monitoring Je peux pas machin Enfin là je peux plus rien faire Ah là je suis allée la voir Et puis j'ai dit J'ai dit bon écoute T'es bien gentil S'il vous plait mettez moi la péridurale Bah là je lui ai parlé un peu plus franco Elle a vu quand même qu'on commençait un petit peu à Pas à paniquer Mais à bon Faut faire quelque chose là En fait c'est plus gérable en fait C'est plus gérable en fait C'était pas un caprice Ni de lui ni de moi C'est plus gérable C'est que vraiment c'était horrible C'est plus gérable D'être dans la douleur comme ça pendant Genre vraiment 4-5 heures Moi je tenais plus Non mais là j'étais même plus une douleur On aurait dit Je t'ai jamais vu comme ça Même à un dixième de toute ma vie Non C'est genre J'ai jamais vu d'ailleurs personne Et pourtant je supporte assez bien la douleur En règle générale J'ai déjà vu ça Mais là c'était horrible Ratons la verse et faire inverser sur la merde D'accord La dernière fois j'ai vu ça Non c'était horrible Non non impossible Et donc du coup Elle a voulu gagner un petit peu de temps En nous disant écoutez On va aller en salle de travail On va se rapprocher de la salle de travail Et je vais contacter un génico Pour savoir si on peut vous faire une péridurale précoce Étant donné que je supportais plus Donc on est parti de la chambre jusqu'à la salle de travail Il y a 150 mètres Ouais moi je m'en rappelle En fait vraiment pour vous dire à quel point J'étais dans un état second Le lendemain Non Le jour où on est parti On est repassé dans ces couloirs là Et je ne m'en rappelais pas Jim m'a dit Tu te rappelles que t'es passé là Que après on a tourné là Je ne me rappelais absolument Elle s'arrêtait tous les on va dire tous les 15 mètres Et genre hurlant Genre en se tenant Tout le monde a tenu A me mettre à 4 pattes accroupies par terre Mais hurler Elle ne croit pas c'est une blague Genre c'est pas genre Ah ouf Je pense que les meufs qui étaient dans ce secteur Elles ont dû se dire on la pousse pas là Cette année on annule On n'y va pas parce que ça doit être horrible Et donc du coup Et au final Heureusement que j'ai fait ce trajet là De la chambre à la salle de travail Parce que c'est ce trajet là Qui a permis qu'une fois Mais vraiment je ne vous ment pas Donc j'ai douillé de ouf Les 150 mètres C'est comme de hasard en vrai Qui ont fait bien les choses J'ai douillé de ouf sur ces 150 mètres Mais à peine on est arrivé dans la salle de travail J'ai mis un pied sur le petit escabeau Moment de monter clairement Moment de monter Moment de monter sur le lit Je perds les os Mais vraiment Je n'y croyais même pas Parce que j'ai eu du mal Ca a eu du mal à sortir de ma bouche T'avais ça J'ai eu vraiment du mal à ce que ça sorte de ma bouche Pour prévenir la sache femme qui était avec moi Du coup j'ai du le redire une deuxième fois Et alors là elle me dit Ah trop bien et tout machin De toute façon bad le fait que je perde les os Bah j'avais le droit de la péridurale Donc du coup c'était mais genre inespérée Et trop trop bien Après pour faire une petite parenthèse Justement pour donc celles qui ont déjà accouché etc C'est pas en fait C'est à chaque personne en fait son accouchement Là clairement il peut y avoir une femme Qui peut avoir un accouchement parfait Pas de grosses contractions Qui aura pas besoin de péridurale Parce que c'est selon la position du bébé etc Et justement en fait c'est Et selon comment tu gères la douleur Exactement La sage femme qui m'a dit justement Que son accouchement s'était passé Exactement de la même manière que Cindy Et son mec est en allée paume quand même Voilà Donc elle elle était dans un état catastrophique Et son mec est en allée paume Vraiment en tout cas gros respect aux femmes Qui accouchent sans la péridurale Et qui ont des grosses contractions Comme moi j'ai eu Parce qu'il faut Là il faut être un bonhomme Il faut avoir des coronesses pour assumer jusqu'au bout Et franchement vous êtes des barrières De toute façon on est toutes des barrières Parce que c'est ouf de faire ça Et voilà donc j'ai perdu les os A partir de là je l'entends appeler à droite à gauche Pour qu'un anesthésiste vienne le plus rapidement possible Poser la péridurale Donc en attendant je continue à avoir des contractions Qui quand même me font ultra mal Parce que même jusqu'à ce que l'anesthésiste arrive J'avais encore très très mal Mais je me tordais de douleur C'est à dire que vraiment je me mettais dans des positions Ça m'a broyé le dos Juste après mon accouchement Du coup j'avais des courbatures horribles Parce que je me Littéralement je me pétrifiais Tout mon corps se contractait Tu me mettais sur un côté Après sur un autre Tu descendais Tu tirais Tout mon corps se contractait Vraiment c'était horrible Donc l'anesthésiste arrivait J'im est sorti de la salle Il m'a demandé de sortir pendant 5 minutes Ouais franchement il a géré de ouf Il me l'a posé en 2-2 C'était les seuls 5 minutes où j'ai pas vu quoi Il l'a posé vraiment hyper rapidement Même je me rappelle très bien Parce qu'en fait il faut pas du tout bouger Pendant qu'on vous pose la péridurale Et j'avais tellement mal Et à chaque contraction je me tordais Que du coup je lui ai dit Mais je sais même pas comment je vais arriver à ne pas bouger Genre où est-ce que je vais trouver la force mentale Pour rester comme ça Et parce qu'en plus il la met quand il y a une contraction Du coup j'étais là en mode mais je vais pas y arriver Il la met quand il y a une contraction en plus Ouais je crois Et il m'a dit du coup genre vraiment faut pas bouger Parce qu'il suffit d'un truc pour qu'il se loupe Et que du coup elle soit mal posée Et par contre pas du tout agréable Le mec je ne me rappelle même plus de son visage tellement genre Voilà Mais je sais qu'il m'a dit Donc quand il m'a dit faut pas bouger Je lui ai dit je vous jure que je sais même pas comment je vais faire tellement j'ai mal Il m'a dit bah y'en a d'autres qui l'ont fait avant vous Il m'a dit ça je l'ai même pas calculé Parce que je vais me retourner je vais le taper Donc du coup j'ai dit bon c'est pas grave vas-y ferme ta gueule Et tout concentre toi Et bref il l'a posé en deux-deux Il s'est cassé j'ai jamais repu donc tant mieux Et donc après toi t'es re-rentrée Ouais Et ça a mis elle nous a dit la sache-là de toute façon on nous a dit Y'en a pour un petit quart d'heure avant que vraiment ça se calme Ouais Mais plus ça va aller moins les contractions seront douloureuses Et euh Et ça a été le cas parce que Ça a été le cas vraiment un quart d'heure Vraiment parce que Au bout de 15 minutes mais vraiment 10 minutes déjà ça a commencé Ouais Et 15 minutes vraiment c'était genre de la magie On est là on mange des noix On n'a pas le noir faut pas le dire Petite péridurale t'as fait du bien hein Non Oh mais bien On est à combien là de centimètres ? Six Six centimètres Il est quelle heure ? 19h42 19h42 Six centimètres Ouais Je te l'avais promis Ouais Ouais parce qu'il m'a dit Là c'est les dernières contractions je te jure et tout après ça va aller machin Il a été d'un soutien mais incroyable Je n'aurais jamais pu le faire sans toi en toute façon Ah je suis pas mauvais non c'est Non mais vraiment c'est trop important parce que vraiment Il y a eu une ou deux contractions où on était encore en chambre Où tu es parti parce que tu es allé voir la sage-femme Et où j'ai eu l'impression qu'elles allaient me tuer Genre vraiment j'avais du mal Encore plus de mal à les inquiéter Le fait que lui il soit pas là Bah juste de sa présence et même de me parler etc Donc vraiment j'aurais jamais pu le faire s'il n'avait pas été là Et c'est pour ça que c'est un travail d'équipe et que je vous le dis C'est notre accouchement parce que vraiment sinon mais c'est horrible Donc bref ils m'ont posé la péridurale et à partir de là gros gros soulagement Mais vraiment Ouais trop bien J'ai senti encore mon ventre se contralté mais j'avais plus mal En fait toute la douleur, tout ce stress etc qui redescend au bout de 4-5 heures là Ça faisait du bien Vraiment mentalement c'était trop important justement de récupérer cette force Mentale de se dire bon allez c'est bon là on va pouvoir y aller mais en fait ça va aller beaucoup mieux Elle va être beaucoup mieux Donc non on est top Ouais et du coup à partir de là quand ils m'ont posé la péridurale mon col il était du coup à 3 cm Et en fait c'était vers 18h30 et à 19h-19h30 vous avez l'équipe de nuit qui prend le relais trop 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 content Parce qu'on s'est retrouvé du coup avec l'équipe de nuit qui nous avait reçu la veille Dont la personne dont je vous parlais au début qui était trop trop gentille Et une autre personne qui est Pareil adorable et qui connaissait Jim Enfin vraiment ils ont été au top l'équipe a été incroyable Donc du coup c'est elle qui est venue m'examiner à 19h30 Ouais 19h30 donc du coup en fait depuis 18h le col était à 2 donc du coup en fin de compte On disait que 1 cm par heure donc du coup ça veut dire qu'elle devait être normalement à 3-4 Ouais même à ce moment là ils nous ont dit vous pouvez dormir Jim Ah moi j'ai pas recherché à manger du tout Oui t'es allé après dans la chambre tu t'es dit tu vas dormir au final personne n'a dormi il est redescendu Et heureusement parce qu'au final elle est venue m'examiner donc à 19h30 j'étais passée de 3 à 6 en 1h30 Une heure et demie et 1 cm chaque 30 minutes au lieu de 1 cm par heure Ouais et là du coup t'es restée avec moi Ouais et elle nous a dit je reviens à 21h Vers 20h30 20h30 21h ouais c'est ça Ouais je reviens vers ouais c'est ça Pour vous réexaminer et voir où est-ce qu'on en est Et quand elle est revenue à ce moment là Donc nous on a fait notre vie on rigolait On a appelé ma mère Ouais tout le monde Enfin voilà on faisait des photos Une heure et demie pareil après Elle revient et là elle examine mon col et elle me dit vous pensez que vous êtes à combien Moi je lui dis bah je sais pas 7-8 Jim pareil 7 Et là elle me dit même si elle avait le masque je vous le jure je pouvais la voir sourire Elle me dit bah vous vous êtes trompés tous les deux vous êtes à 10 Et donc là on se regarde à 10 mais 10 c'est le max Alors là moi par contre je connaissais pas avant mais 10 je savais que là c'était Même moi par contre je m'attendais pas à ce qu'elle me dise on attend Non mais je veux te dire c'est que le 10 je me suis dit ça y est là c'est maintenant quoi C'est moi aussi C'est ça que j'ai dit Non moi le 10 je me suis dit ça y est c'est maintenant mais par contre là c'est pas genre maintenant C'est genre euh Il sort là maintenant enfin dans la seconde quoi J'avons s'installer et c'est bon J'avons s'installer et en fin de compte elle me dit trop cool la fille elle me dit bon mais en fin de compte Bah ça va tu vas bien etc Le bébé va bien enfin tout le monde va bien Non la Cindy justement est-ce que t'arrives à gérer tout ça Cindy au top du top elle était là oh non super Elle t'a rajouté un peu de péridurale Elle m'a rajouté un peu de péridurale Parce qu'en fait on arrivait sur la fin de ce qu'elle m'avait mis Et du coup euh Pour être sûre qu'à l'accouchement bah tout se passe bien On en a remis un peu Enfin pas assez comment dire De manière à ce que je puisse continuer à sentir quand même quelques contractions à la fin en fait Pour la sentir descendre Du coup clairement elle la laisse quoi Elle lui dit bon bah en fin de compte t'as 10 mais c'est une bonne chose Parce qu'en fin de compte ça se fait naturellement Et tant que tu vas bien Et bien sache que ça va être beaucoup plus simple Ça va permettre de laisser la petite descendre encore plus Et comme ça t'auras moins à pousser Et ça sera beaucoup plus rapide Donc voilà Et au passage petit truc sympa Vidage de vessie etc Très sympathique Et c'est à ce moment là qu'elle m'explique un peu Comment on doit pousser Moi j'avais fait aucun cours de préparation à l'accouchement Et donc du coup elle m'a juste expliqué en deux deux Il faut que tu penses à cet endroit là Que tu contractes fort machin Et que tu pousses vraiment en pensant à cet endroit là Bref elle m'explique globalement comment on fait Bon ben là mon bébé on est à combien là ? On est à combien là ? À 10 Il est 20h58 Ça y est Dans une heure normalement on est bon Si tu veux l'arrivée imminente T'es prête mon amour ? T'es faux hein ? Tu fais un gros bis à ta fille ? Oui J'ai trop hâte Non c'est trop hâte Trop hâte Trop hâte Elle part Elle me dit je reviens à 22h et quelques Ouais je lui dis vas-y s'il te plaît Et là tu lui dis venez à 22h Viens à 22h moins le quart Je lui dis viens à 22h moins le quart s'il vous plait Si vous pouvez venir avant et tout Parce que lui il est trop pressé machin Donc elle dit bon on verra etc Donc elle part Non elle part elle était toute seule à ce moment là Elles sont revenues à 2 Mais elle part à ce moment là Et donc nous voilà on réalise un petit peu que dans moins de deux heures On va avoir notre fille quoi genre ça va être maintenant Même parce qu'elle nous a dit 22h c'était 21h dans une heure hein C'était vraiment là c'était 21h 22h là Oui c'était pas un mois après moi j'étais complètement Mais là c'était 21h 22h genre dans une heure je reviens Donc genre il nous restait 60 minutes dans 60 minutes genre on allait commencer le travail Pour qu'en fait on ait justement notre fille qui sorte Ouais Là on a commencé quand même à Ouais là on a commencé un peu à À être content Et à se dire putain c'est là c'est dans pas longtemps quoi Et au moment où on les revoit arriver Donc la porte sous où on voit 2 sèches femmes On a appuyé quand même sur urgence hein Je les ai appelé un quart d'heure avant je pouvais plus attendre Tu me disais non arrête et tout ça Ah oui Ah je me rappelais pas En fait c'était 10h moins le quart Elle devait arriver à 10h Mais t'as été exprès parce que je sais qu'une fois t'avais pas fait exprès Non j'ai appuyé sur appel Elle m'a dit oui J'ai dit oui on peut commencer maintenant genre Elle commence à avoir mal et tout Elle a dit c'est vrai J'ai dit non c'est pas vrai Mais j'ai dit on veut le faire maintenant tu vois Ah je me rappelais plus de ça Du coup elles sont revenues Un peu après bah du coup ça En disant bon c'est bon on vous a fait plaisir On revient pour 22h Il était 22h Bah les nia Ouais là c'était même C'était 9h45 C'est à 22h que Enfin que 22h 22h05 Ah c'est vrai qu'elles sont arrivées un petit peu avant Ouais elles sont arrivées à moins le quart Pour justement préparer Et le génico a suivi Lui il est arrivé à 22h pile Lui il est arrivé pour le moment En fait elles se sont installées Elles m'ont préparé etc Et lui il est arrivé tranquille Et vraiment quand il est arrivé Jim faisait des blagues Tout le monde rigolait Il y avait grave une bonne ambiance En fait c'est ce que Cindy voulait à la base Ouais Et elle m'en avait parlé avant Et en fin de compte genre pour rien au monde Je changerais d'accouchement Moi un peu Parce qu'en fin de compte C'est cette partie là A partir du moment où j'ai la péril du règle Du début à la fin J'avais presque l'avance Du début à la fin Genre c'était un kiff Mais genre Trop bonne ambiance Blague sur blague Les sages-femmes elles kiffaient Elles étaient mort de rire Moi j'étais mort de rire Cindy qui avait les deux pieds en l'air Qui était pli en deux Alors mais qui était shooté Le gynéco qui était Ouais qui a tombé Le gynéco qui était Qui a tombé Qui était comme ça Mais qui rigolait en même temps On s'enchaînait des blagues Ouais Franchement c'était un trop trop bon moment On a vraiment vraiment kiffé Là donc du coup Bah là On s'installe Et on attend La première contraction Pour pouvoir commencer à pousser Et là Gros silence Zéro contraction Et là J'entends Jim qui dit Ah bah ça rigole moi là Et la sages-femme Tout le monde quelque chose de rire Et la sages-femme Qui était à ta gauche Qui dit Non non mais on peut rigoler Si vous voulez et tout J'ai un peu connu à faire des blagues Et tout Tout le monde rigole Jusqu'à ce qu'au bout d'un moment Voilà j'ai eu une contraction Je commence à pousser Non là c'est plus des blagues là Et là C'est plus des blagues Parce que c'est trop bien Parce que genre elle a pas souffert Et parce que direct genre Dès la première contraction Elle dit J'entends mais non mais non Et moi j'ai décidé De pas mettre ma tête devant Et je lui dis Fasse quoi il se passe quoi ? Et elle me dit Quoi on voit On voit un bout et tout Je dis quoi ? Et puis quand même Je me mets devant et tout Je regarde devant Et les gens Ils devaient me regarder Ils devaient dire Mais il sera au marché lui ou quoi ? Et je vois Je dis non Je dis on voit un bout de front et tout Il dit non non Il y a pas encore de cheveux sur le front monsieur C'est son crâne C'est pas du tout le front Je dis ah pardon Excusez moi On commence à rigoler encore Il était mort de rire Donc je pousse comme ça trois fois Bam Ça rentre Bam Deuxième On voit un bout Je dis allez madame Directement à la troisième contraction On va pouvoir déjà sortir la tête Je dis ouais ? Et après la troisième contraction La quatrième elle me dit La troisième contraction Déjà ils sortent la tête Moi je vois et je vois la tête Je sais même pas c'est quoi ? Je vois une truc Je dis non Là c'est abusé Et là le coeur il s'arrête Et clairement il y a la quatrième contraction Donc ça allait super vite Elle a été trop forte Elle m'a dit vous avez même pas besoin d'attendre qu'il y ait une autre contraction Dès que vous sentez Enfin voilà dès que vous avez un peu d'air et que vous sentez que vous avez la force Allez-y poussez Attendez même pas qu'il y ait une contraction Là pour tous les mecs Là je vous dis Vous regardez votre femme Vous êtes grave fière Là vous vous dites là Super héros quand même Là franchement c'est quelque chose Et moi je me rappelle vraiment J'ai juste l'image en tête Où il la tient comme ça Et où je la vois elle est super longue Toute petite très longue Et il la tient comme ça Et elle est toute propre Toute rose Il y a rien qui Genre il y a pas de vernix Rien Et du coup la sage femme qui est juste à côté de moi Qui me dit tendez vos bras Et du coup je tends mes bras Et du coup je la prends sur moi Et là on rigole On pleure en même temps On sait plus Enfin genre c'est une Franchement c'est pas un mythe Cette sensation vraiment Que tu connaîtras une fois dans ta vie C'est réel Ouais Parce que c'est un truc en fin de compte Et ça nous l'a fait à tous les deux Où tu as ton coeur qui s'arrête Tu rigoles Genre Mais tu pleures Parce que t'es heureux Et parce que Oh c'est un bébé qui s'éveille Enfin il y a eu plein de trucs en fait Qui ont fait que Bah tu te dis en fait Mais qu'est-ce qu'il se passe Genre tu vois ce bébé là Qui commence Mais en fait ce qui est trop bien Donc du coup en fait c'est que La petite en fait elle a Elle a à peine pleuré Genre elle a fait ça 3 secondes Bon Elle s'est mis sur Cindy Elle s'est mis trop bien en fin de compte Elle était en En quitte de ouf Et elle a pas pleuré En fin de compte Bah ça a été une sensation Incroyable Et voilà cette beauté Et ça c'est un petit bébé Oh mon amour On va devoir faire une pause dans la vidéo Pour le Bibi tu crois Et oui On revient Le devoir nous appelle Les aléas du direct On peut appeler ça du direct ? Une couche et un Bibi plus tard Nous voilà Du coup avec une petite assistante Production derrière Elle est pas loin là Ouais Elle a l'air très concentrée Comme ça Ouais Elle nous regarde quand même 22h11 Elle nous pose le bébé Comme on nous a dit Super propre On était genre aux anges Vraiment un mélange de sensations Entre pleurs et rires C'était vraiment vraiment incroyable Vraiment exceptionnel Et du coup Ils l'ont pris Ils ont fait tous les examens Qu'il y avait à faire Jim a coupé le cordon Vu du cal Moi je me suis couché ma mère Toi t'étais vraiment à la maison Je suis passé devant J'ai rigolé avec tout le monde Ouais Il a tout vu le placenta Tout en entier Alors que de base Il ne voulait rien voir Je me sentais bien Ouais Franchement genre En fait ce qui m'a choqué le plus C'est les contractions de la journée Qui étaient horribles Mais l'accouchement trop bien Genre je suis passé devant J'ai vu le bordel Et tout J'ai dit oh D'ailleurs on l'avait dit Mais t'as eu un moment un peu relou Ou bah quand t'es sorti pour la péridurale Ah ouais C'était le pire moment pour moi C'était le pire moment Genre je savais même pas comment j'allais faire Vraiment genre C'était horrible Genre quand Tellement elle a hurlé Le truc vraiment Qu'est redescendu et tout Bah 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 Je tapais dans les vitres C'est la putain Machin Tu te sens impuissant Tu peux rien faire Mais bon c'est comme ça Ta vie mais dans l'accouchement Mais tout fait bien Qui finit bien L'équipe on le répète A été incroyable En fait ça nous a énormément aidé Je suppose qu'en fait Il y en a qui accouchent pas forcément Qui ont la chance D'avoir une équipe aussi sympa Et en fait Ils nous ont fait vivre un moment Qui était incroyable Il y avait une fille Qui te suivait Oui Donc il y avait une fille qui te suivait Il y avait une fille que je connaissais Le gynéco était Le gynéco était grave sympa Qui était pas mon gynéco Qui me suit normalement C'était grave cool Celle qui nous suivait depuis le début Qui était géniale Franchement nous ont fait vivre un super moment Nous ont laissé après Donc du coup pour le pot à pot Ouais on a Toi tu veux tout casser le matériel J'ai mis les On met des coups de pied Voilà Donc du coup on a fait du pot à pot Elle et moi Ensuite Jim et la petite On lui a donné à manger On est resté deux heures Après l'accouchement Voilà tout c'est Franchement à part un micro malaise En descendant du lit Parce que j'avais perdu pas mal de sang Et que j'avais des prises de sang Qui étaient pas très bonnes par rapport à ça Mais sinon globalement Tout c'est hyper bien balcé Ils nous ont vraiment laissé le temps En plus comme c'était la nuit Enfin du coup il était 22h et quelques C'était le soir Il y avait une ambiance un peu cosy Genre dans la salle Il y avait une lumière qui était Il y avait pas les grosses lumières Non non c'était pas On a pu faire des câlins On a pu vraiment Ah t'es soué mon amour T'es soué mon amour T'es soué mon amour Encore ? Non Ah non 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 vraiment c'était Trop trop mon souvenir Donc du coup là Après On est monté en chambre Elle nous l'a pesé quand même Oui elle l'a pesé Bah oui 2,8 kg 2,8 kg 46 cm Donc bonne petite crevette Comme on nous l'avait annoncé Toujours crevette hein Même si elle a bien repris du poids et tout Mais maintenant après voilà On est monté en chambre Et on est resté 3 jours On est resté 3 jours ouais 3 jours à la maternité Qui ont été 3 jours incroyables Elle a pris du poids Nous en fin de compte On a pris un peu nos marques Tout s'est fait hyper naturellement Depuis le début même maintenant Que ce soit Jim ou moi On est hyper à l'aise Hyper serein dans notre rôle de parent Mais ça on en reparlera peut-être Dans une prochaine vidéo Mais même à la technique Tout s'est hyper bien passé pour nous Je vous ferai aussi une vidéo Sur le postpartum Que je ferai moi toute seule Mais en vrai Non tout était top Vraiment Sur un petit nuage On était sur un petit nuage Pendant 3 jours Trop content après De rentrer à la maison aussi Franchement mais ouais Non non tout est top Tout était trop bien On a passé un moment Qui était incroyable Vraiment Que des bons souvenirs On en regarde vraiment Un souvenir incroyable Les grosses contractions Qui ont fait que Donc du coup ça a été le plus dur Et bah même ça Bah on va dire que ça fait partie de l'histoire Et c'est comme ça Quand on dit qu'on oublie après Bah la douleur Je l'oublie Même si je sais qu'elle a été là Et je peux vous dire Qu'elle a été forte Très forte même Mais aujourd'hui Je m'en rappelle pas du tout Donc euh Donc vraiment c'est Voilà On est complètement des warriors Par contre les meufs Je vous l'ai dit Ouais c'est quelque chose Franchement bravo pour les filles Même moi je m'attendais pas autant que ça Tous les mecs de toute manière Pour ceux qui assistent à l'accouchement Vous le verrez de vous même De toute façon Quand vous allez regarder votre copine Vous allez dire Elle est sérieuse là Mais vraiment T'es grave fière Et en fin de compte Même si genre On te pose le bébé T'as cette sensation là T'as quand même Ce moment là Genre On va dire une minute Où tu te rends compte En fait que ta fille elle est née Et que tu te focusses à fond en fait Sur ta femme Et tu te dis en fait Est-ce qu'elle elle va bien Et c'est ce que j'ai fait d'entrée Mais comment ça va Etc Est-ce que la fille Elle était là Mais d'accord On se connait vite fait Je te connais depuis Je te connais depuis 30 secondes Non je rigole Mais vraiment dans le truc de Ta fille c'est bon Elle est en bonne santé Le gynéco Il te dit qu'en fait Tout se passe bien Etc Le petit il va à la sage femme Mais en fin de compte Tu vois ta femme Et tu lui dis Mais waouh t'as fait quoi là ? Genre t'as sorti un truc comme ça Et normal Et même après Les jours qui suivent A la maternité Des fois on se regardait On se disait putain mais On a fait ça Genre Vraiment c'est à ce moment là C'est ces 3 jours là Qui permettent de vraiment Prendre conscience de ce qui est en train de se passer Et à la fois Tout est complètement surréaliste Et incroyable Même le retour à la maison Même le retour à la maison De la mettre dans le siège auto De la mettre dans la voiture De rentrer à la maison avec elle De dire ça y est maintenant On est tout seul avec elle Enfin vraiment La première nuit à la maison Etc Enfin peut-être qu'on vous Parce que là la vidéo est quand même Déjà très très longue Donc si jamais un retour à la maison Vous intéresse On vous en parlera N'hésitez pas à nous dire Dans les commentaires Parce qu'on a eu un retour à la maison Qui a grâce à nos amis Et a été Incroyable Et Et voilà Donc en tout cas Ca c'était le récit De mon accouchement Du coup Et de la naissance de notre fille Et c'était incroyable Enfin J'en ai l'air mousé Et tout tellement Je me suis dit Mais c'était ouf Et On aura de toute façon Ces souvenirs là De toute notre vie Donc Voilà Et en tout cas J'espère que ça vous aura plu Qu'on partage Ce bout de vie là Avec vous Bah ça nous tenait à cœur En tout cas Vraiment De vous faire partager justement Mon amour Cet accouchement Et du coup voilà En tout cas Bah n'hésitez pas A laisser des commentaires A vous abonner C'est toujours parfait On sera un peu plus présents Sur cette chaîne Parce qu'on a vraiment envie De vous partager Bah en fait C'est tellement ouf De dire que maintenant On est parents Et on est tellement à l'aise Dans ce rôle là Et comme si ça y est C'était le but de notre vie Et on avait trouvé notre place En fait Et qu'on savait pourquoi Bah pourquoi on était là en fait Que voilà On a envie aussi de partager Tout ça avec vous Et Et voilà Et maintenant on va aller s'occuper De ce petit bébé Qui pleure Et qui demande des petits câlins D'amour de son papa et de son amant On vous fait plein de gros bisous Et on se retrouve très vite Dans une prochaine vidéo Gros bisous Tchao 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 Tchao